Je vous présente aujourd'hui l'intitulé de la présentation et ingénierie dirigée par les modèles appliqués aux chaînes éditoriales. L'enjeu, mon objectif ici, c'est d'essayer de positionner le processus de conception de chaînes éditoriales au sein des différentes solutions qui peuvent exister en informatique. Dit autrement, c'est essayer de trouver une réponse à qu'est-ce que Scenario Builder. Aujourd'hui, si on essaye de répondre à qu'est-ce que Scenario Builder, les quelques réponses qui peuvent nous venir en tête, c'est un environnement de programmation de chaînes éditoriales. C'est un petit peu ça, mais ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas un éclipse pour les chaînes éditoriales. On ne fait pas ce genre de choses. Une chaîne éditoriale de chaînes éditoriales, pour le coup, techniquement parlant, c'est assez juste. Mais dès qu'on veut expliquer ce qu'est une chaîne éditoriale de chaînes éditoriales à des gens qui ne comprennent pas ce qu'est une chaîne éditoriale, on n'y arrive pas non plus. Un dérivé de la première, un framework de conception de chaînes éditoriales. On a les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement ce qu'on fait. L'objectif ici, c'est d'essayer de trouver une réponse à ça. Pour pouvoir y répondre, je vais revenir un petit peu en amont. Pourquoi Scenario Builder ? Pourquoi on a développé Scenario Builder ? Dans les chaînes éditoriales, mais dans tout un tas d'autres solutions en informatique, on peut différencier deux types de solutions. Une approche, on va dire, générique, où Bruno en parlait un petit peu en introduction. L'objectif d'une approche générique dans les chaînes éditoriales, ça va être de faire un super schéma documentaire qui gère toutes les petites solutions dont chacun a besoin. Et tout ça, assemblé, nous ferait une chaîne éditoriale qu'on pourrait utiliser dans tous les contextes d'usage. Ce n'est pas très adapté à un contexte d'usage, mais ce n'est pas très cher à utiliser, parce qu'on va le développer une seule fois, et après n'importe qui peut l'utiliser, dans le cadre des chaînes éditoriales, autant dans un milieu pédagogique que dans un milieu de documentation technique. Une approche spécifique, le but du jeu, c'est de modéliser, de réaliser la bonne chaîne éditoriale pour le bon cadre. Évidemment, ça va être plus adapté à l'utilisation, donc on va être plus efficace, mais par contre, on va avoir des coûts beaucoup plus élevés pour chaque chaîne éditoriale. À chaque fois, je vais devoir redévelopper un ensemble d'éléments avec des contraintes techniques fortes, ce qui fait que ça va avoir un coût vraiment non négligeable. L'objectif de ScénariiBuilder, c'est de permettre une approche spécifique pour les chaînes éditoriales. Le principe, c'est qu'on écrit des primitifs documentaires, on publie un modèle documentaire, et ajouté avec ScénariiChain, tout ça me fait une chaîne éditoriale. Les avantages, c'est une conception qui est plutôt orientée sur le fond, c'est-à-dire qu'on va faire de la modélisation, on va assembler des primitives, plutôt que gérer des contraintes techniques, et on optimise de façon assez drastique les coûts. Ça, c'est ScénariiBuilder au départ. Je vais vous parler maintenant un petit peu d'ingénierie dirigée par les modèles. C'est une méthode de développement qui a commencé à apparaître entre 2000 et 2005, soit une période assez similaire que ScénariiBuilder. Premièrement, une définition de modèle, c'est une définition de Rosenberg en haut en anglais, je fais une traduction assez libre en dessous, sur le qu'est-ce qu'un modèle. La modélisation permet d'utiliser quelque chose qui est plus simple, plus sûr ou moins cher que la réalité, pour atteindre un certain but. Le modèle est une abstraction de la réalité, dans le sens où il ne peut pas représenter tous ses aspects. L'objectif, c'est bien d'utiliser quelque chose de plus simple, et on abstrait certains éléments. Si je prends un exemple, pas forcément le plus commun, mais qui est tout à fait juste pour un modèle, c'est une carte. Une carte est un modèle d'une représentation géographique. Si on veut pouvoir utiliser une carte, il nous faut une échelle qui est assez réduite pour pouvoir faire tenir la carte sur une feuille de papier. Si j'ai une échelle 1-1, j'ai une carte qui est non utilisable. J'ai le même niveau de complexité technique que mon modèle de départ, mais à échelle 1-1, ça veut dire que 1 cm au réel égale 1 cm sur ma carte, c'est inutilisable. Ça, c'est pour la définition de modèle. Un modèle n'est pas utilisable sans ce qu'on appelle un métamodèle. Un métamodèle, c'est une grammaire qui définit un langage de modélisation graphique ou écrit. Dans le cas d'une carte, je vous ai montré une carte ici, on a des références communes qui nous permettent de voir que c'est l'Europe. Par contre, il y a des couleurs sur cette carte qu'on n'est pas forcément ici, qu'on aurait du mal à qualifier. Pour pouvoir interpréter cette carte, j'ai besoin du métamodèle de la carte, la légende. Ici, on ne voit pas beaucoup parce que la résolution est assez faible. La carte que je vous ai présentée, c'est une carte des différents langages de l'Europe. La légende explique ça. Un processus d'ingénierie classique, comment ça se passe ? Je vais avoir un modèle, donc on va se réunir entre développeurs, on va faire un modèle de notre application. Et ensuite, les développeurs vont s'inspirer de ce modèle pour essayer de faire un logiciel qui va correspondre à ce modèle. Je n'ai pas un lien de correspondance strict entre le modèle et le logiciel. Il y aura d'ailleurs quasi nécessairement des différences, même fines, entre le modèle de départ et le logiciel final. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes techniques que je n'avais pas prises en compte au début, parce que je me suis rendu compte que certains éléments ne conviennent pas dans la modélisation de départ. Donc je vais modifier ces éléments-là au moment où je les développe. Le principe de l'ingénierie dirigée par les modèles, c'est de renverser l'utilisation des modèles. On ne va plus s'en servir comme une ressource qui nous permet de nous mettre d'accord et d'aller développer quelque chose, mais on va s'en servir comme ressource opérationnelle. C'est quelque chose qui va faire partie du processus de construction de mon logiciel. Très concrètement, on va avoir des algorithmes de transformation qui vont prendre un modèle de départ qui est conforme au métamodèle et qui vont le transformer dans du code source, dans un logiciel final. Si je remets sur le schéma de tout à l'heure, on va avoir l'utilisateur qui ne va plus être en train de développer, mais qui va être en train de modéliser. Et le modèle, on va pouvoir, à partir de ce modèle, générer un logiciel final. Ici, sur ce schéma, je mets une petite flèche sur le côté « est conforme à un état modèle ? » Pour qu'un processus de génération puisse fonctionner, on est obligé d'avoir un ensemble au départ, un logiciel de modélisation, qui va me donner un ensemble de possibilités limitées que je suis capable de générer. Si je donne un ensemble de possibilités beaucoup trop larges, je ne vais pas pouvoir générer les éléments que je suis en train de poser. Ce processus-là, quels sont les intérêts ? Et on retrouve en fait exactement le même argumentaire que notre Scenari Builder. Quels sont les intérêts ? C'est que c'est une conception qui est orientée sur le fond et non par des contraintes techniques. On va faire du modèle de logiciel et on a des gains significatifs sur les coûts de développement, aussi bien sur les développements initiaux qu'à la maintenance. Si j'essaye de calquer un petit peu ce modèle-là sur les chaînes éditoriales Scenari, sur le processus de conception de chaînes éditoriales Scenari, je vais avoir une étape ici sur Scenari Builder où on va retrouver exactement le même principe. Qu'est-ce qu'on appelle le métamodèle ici ? Pour ceux qui ont déjà ouvert Scenari Builder, le métamodèle de Scenari Builder, c'est l'ensemble des primitifs qui sont à disposition dans Scenari Builder. Donc j'ai un ensemble de primitifs qui sont mes petites briques rouges, qui sont mes petites truelles, casquettes de chantier, etc. Ça, ce sont les icônes des primitifs que l'on retrouve dans Scenari Builder. Ça, c'est mon métamodèle. Un modèle ici, c'est un assemblage de primitifs. Je mets des primitifs, ça me donne un modèle. À partir de ça, je génère une chaîne éditoriale. Ici, je fais un petit peu de simplification. On génère, à partir de Scenari Builder, un WSPPAC qui, assemblé à Scenari Chaine, va donner une chaîne éditoriale. Ce qu'on appelle le WSPPAC, c'est du code source spécifique qui est interprété par Scenari Chaine. Donc ici, on retrouve un principe d'ingénierie dirigé par les modèles dans Scenari Builder. Quand j'ai cherché à vous expliquer tout à l'heure comment on pouvait qualifier Scenari Builder sans avoir ce principe d'ingénierie dirigée par les modèles, j'ai utilisé la locution chaîne éditoriale de chaîne éditoriale. Techniquement parlant, c'est complètement vrai. Tous les principes mis en œuvre dans Scenari Chaine le sont également dans Scenari Builder. C'est les mêmes briques logicielles qui sont réutilisées. Ce qui fait qu'en fait, le principe d'ingénierie dirigée par les modèles en œuvre dans Scenari Builder, on le retrouve aussi dans Scenari Chaine. Attention ici, le vocabulaire qui va être utilisé, il est fait pour coller à l'ingénierie dirigée par les modèles. Ce n'est pas exactement le même que celui qu'on manipule dans les chaînes éditoriales. Ici, je me positionne dans Scenari Chaine. Mon métamodèle dans Scenari Chaine, c'est la partie documentaire de mon modèle Scenari Builder de départ. Ça, c'est mon métamodèle de document. Ce que je vais faire dans Scenari Chaine, je vais faire un document XML qui est complètement indépendant des plateformes techniques de lecture du document usuel, PDF, HTML, etc. Je vais faire ici un modèle de document dans le sens où c'est un document qui est lisible que dans mon logiciel de modélisation, Scenari Chaine, mais qui ne va pas être lisible en dehors, si ce n'est si je considère que le XML est signifié en lui-même. Mes transformations ici me permettent de transformer mon modèle, donc ce que j'ai écrit, le document canonique que j'ai écrit, dans des documents qui sont interprétables dans certaines plateformes, du PDF, du HTML, on va imaginer de l'IPub ou quoi que ce soit d'autre. C'est exactement les mêmes briques, exactement la même chose, et c'est le même principe. On pourrait appeler ça la documentation dirigée par les modèles. Si je mets les deux processus l'un derrière l'autre, il partage une chose qui est ce truc rouge au milieu, qui est la partie documentaire de mon modèle. Ici, dans le modèle de Scenari Builder, j'ai un modèle de chaîne éditoriale avec une partie qui correspond de ce côté-là aux publications, une partie qui correspond de ce côté-là aux occurrences documentaires. Et grosso modo, c'est le principal. À partir de ça, on peut dire que j'ai un modèle de chaîne éditoriale. Donc cette partie-là, la partie documentaire, est partagée par Scenari Chain, puisque c'est le métamodèle de Scenari Chain. Et ici, les transformations qui sont là sont la deuxième partie du modèle transformées à travers le processus. Si je cherche du coup maintenant à répondre à ma question de départ, qu'est-ce que Scenari Builder ? La réponse est un logiciel de conception de chaîne éditoriale dirigée par les modèles. Et qu'est-ce qu'une chaîne éditoriale ? C'est un logiciel d'écriture de documents dirigé par les modèles. Si vous avez deux, trois petites questions, on peut les prendre. Ensuite, je passe la parole à Stéphane Croza pour la suite. Non ? Stéphane ? Elle tape ? Non. C'est juste là. C'est juste là. C'est juste là. C'est juste là. Merci. Sous-titrage ST' 501